Salut à tous, je suis dans la Bible, je suis dans le témoignage de l'Évangile selon Marc, et aujourd'hui on va revenir sur Jésus-Christ, et on va répondre à Jocondien Desaides qui dit « Alors pourquoi Jicée a refusé de soigner la femme grecque à Césarée, disant qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants égarés de la maison d'Israël ? » Alors le truc c'est que là, tu as un exemple type de coupage de versets. En fait le truc c'est que couper les versets c'est très bien, vous êtes les spécialistes pour faire ça, mais ce qui est dommage c'est de le faire quand le verset suivant de ce que toi tu montres dans ton message témoigne du contraire. Regarde, là on est au verset numéro 26 où il est dit « Cette femme était grecque syrophénicienne d'origine, elle le pria de chasser le démoire de sa fille ». Donc la femme grecque syrophénicienne est une païenne, elle n'est pas du tout une israélite. Que lui répond Jésus ? Laisse d'abord les enfants se rassasier, laisse d'abord les enfants se rassasiés. Donc sous-entendu laisse d'abord, d'abord les enfants d'Israël, ensuite je reviendrai vers toi. Mais je reviendrai vers toi. Les enfants se rassasiés car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. « Oui Seigneur » lui répondit-elle. « Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants ». Et là c'est une allégorie de la grâce. C'est-à-dire que Jésus dans sa grâce va soigner cette enfant cananéenne. Donc vous êtes les premiers à dire que Jésus ne fait que la volonté de son père. Mais la volonté de son père là, elle est encore exécutée. Et la volonté de son père c'est quoi ? C'est de reconnaître. Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille ». Donc par les paroles de Jésus, on s'aperçoit que Dieu a accepté de soigner l'enfant de cette cananéenne. Donc Dieu a soigné une païenne sous prétexte qu'elle avait la foi. Elle avait la foi en quoi ? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Seigneur. Puisqu'elle lui dit « Oui Seigneur » lui répondit-elle. « Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants ». Donc la grâce, le Seigneur Jésus-Christ, la cananéenne. Et à la suite, il soigne la cananéenne. À cause de cette parole « Va, le démon est sorti de ta fille ». Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus-Christ était bien là. D'abord pour les enfants d'Israël, comme il est dit ici. Mais ensuite, et d'ailleurs ça s'est vu parce qu'ensuite, il touche le verset d'après, il est là pour une enfant cananéenne, une enfant païenne. Donc ça sert à rien de chercher à mentir. Surtout quand le verset d'après dit exactement le contraire de ce que tu avances, de ce que tu essayes d'avancer. Donc je sais que tu essaies de vendre ta religion, mais il ne faut pas que ta religion, tu la vendes sur un mensonge. Tu vois ce que je veux dire ? Essayer d'être honnête, c'est quand même le minimum. Et c'est d'ailleurs Jésus qui le dit, mais en fait c'est Dieu qui le dit par la bouche de Jésus, « Seule la vérité vous affranchira ». Allez, salut ! Merci. Merci. Merci.